Cabard, c'est une salle qui a été créée en même temps que l'espace culturel Leclerc à Portail pour accompagner la promotion des artistes réunionnais, des talents de la Réunion. Et c'est pour ça également que le groupe Leclerc a créé un fonds de dotation qui s'appelle le fonds Réunion des Talents qui d'ailleurs gère complètement cette salle pour donner une plus grande visibilité à tous les artistes de la Réunion. En fait on n'a pas beaucoup promotionné cette salle parce qu'on savait dès le départ qu'on aurait eu beaucoup de demandes vu qu'il y a de nombreux talents réunionnais. Donc on fonctionne surtout au coup de cœur et sur des partenariats avec des personnes qui viennent nous voir et ces personnes sont nombreuses d'ailleurs et c'est pour ça que la liste d'attente est assez longue mais on a une exigence envers nous-mêmes, c'est de proposer des choses originales et inédites. Donc il ne s'agit pas de faire un showcase pour faire un showcase, il ne s'agit pas de faire une séance de dédicaces pour une séance de dédicaces, il s'agit vraiment d'accompagner de manière inédite et originale avec toutes les capacités de cette salle pour que les artistes se sentent bien et que l'on donne un autre élan à la culture réunionnaise. Pour répondre à justement notre exigence vis-à-vis de nous-mêmes de promouvoir la culture vraiment réunionnaise, par exemple, un des grands événements qu'il y a eu dans cette salle est le salon du livre Réunionnais. Comme son intitulé le dit, c'est un salon qui est exclusivement réservé aux éditeurs réunionnais. Donc on n'accueille que des auteurs locaux, que des auteurs qui sont édités localement. Les auteurs locaux qui sont édités dans les maisons d'édition nationale sont les bienvenus bien sûr, mais on leur demande de laisser vraiment la place et de la visibilité pour les auteurs locaux et les éditeurs locaux. Dans le même sens, on a promotionné des nouveaux supports culturels comme le CD de Médigerville, comme le livre de Gaël Bellem. Et on a également ouvert cette salle aux arts plastiques parce que c'est un petit peu le... Aujourd'hui, l'essentiel du fonds Réunion des Talents est tourné vers les arts graphiques et visuels parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce secteur culturel qui est le moins aidé à la Réunion et qui mérite, à cause de nombreux talents qui existent à la Réunion, d'être vraiment accompagné. La démarche aujourd'hui de Cabard est d'être un peu le réceptacle des actions et de la vision du fonds Réunion des Talents. C'est pour ça qu'on promotionne énormément les arts graphiques et visuels, ce qui ne nous empêche pas de fonctionner aussi avec des artistes coup de cœur qui ont pour nous l'avantage de porter l'image de la Réunion bien au-delà du territoire. C'est un petit peu le sens profond de la philosophie de Leclerc. C'est ce que le territoire réunionnais nous a donné, comment aujourd'hui on peut leur rendre et rendre au Talents de la Réunion cette importance et cette visibilité que nous, on peut leur donner au-delà de nos rivages. Sous-titrage Société Radio-Canada